bonjour aujourd'hui on va regarder comment créer notre premier programme en prologue la première chose qu'on va faire c'est qu'on va créer un petit programme en prologue donc voilà on va dire alors que on a une vache qui s'appelle ada qu'on a une deuxième vache qui s'appelle tara on met le point qu'on a un taureau qui s'appelle gunnar et on envoie ça dans un fichier qu'on va appeler kb pour knowledge base bovins bovins01.pl voilà je fais un 4 de mon fichier voilà donc dans mon fichier j'ai trois règles vache de ada vache de tara donc j'ai deux vaches et j'ai un taureau maintenant on va regarder avec donc sw prologue qu'est ce que ça nous donne donc on va lancer l'interpréteur alors avant d'aller plus loin la première chose quand on est avec l'interpréteur c'est si on veut le quitter c'est alt avec un point ça permet de quitter l'interpréteur prologue donc là on va le relancer alors qu'est ce qu'on va regarder déjà alors on va commencer par le traditionnel hello world donc hello donc voilà donc là right hello donc ça nous écrit le mot hello et ça nous dit que ça pour valeur trou alors maintenant on va charger notre fichier donc c'est consult donc il s'appelle kb donc on peut tabuler pour compléter on a un point et donc la trou ça veut nous dire donc que le que notre fichier il a bien été téléchargé alors après on peut regarder des petites informations on va vérifier par exemple que les informations sur les vaches elles ont été bien chargées donc là voilà il me dit qu'il ya une vache qui s'appelle ada une vache qui s'appelle tara listing de taureau on va regarder aussi qu'est ce qui se passe avec nos taureaux donc on en a un il s'appelle gunnar donc là on est content on a réussi à télécharger notre fichier il a bien été interprété on va pouvoir commencer à l'utiliser donc on va pouvoir poser des questions par exemple on va demander à ce que ah là c'est une vache il nous dit oui est-ce que gunnar c'est un taureau il nous dit oui aussi on est content est-ce que gunnar c'est une vache donc là normalement c'est de vrai petite erreur c'est une vache là il me dit fausse maintenant c'est pas une vache c'est un c'est un taureau on peut se demander aussi par exemple on ne l'a jamais vu mais est ce que eric c'est un tour non c'est pas un taureau non plus donc là voilà on peut interpréter notre base de faits puis on peut commencer à faire des choses un peu plus intéressantes par exemple quels sont tous les taureaux je met un t un t majuscule parce que c'est une variable et là il me dit voilà il ya ce qui marche bien c'est un taureau qui s'appelle gunnar donc t égal gunnar on va faire la même chose avec les vaches donc avec les vaches on va mettre un v et on va interroger donc quelles sont les vaches donc il ya hada si je fais un point virgule il va me donner la deuxième solution possible tara si j'interroge le même avec le même question je fais entrer donc il s'arrête là donc là à ce moment là on va on va quitter on va quitter ah non on va faire un petit help de faire un help de consulte on va faire un help c'est pour avoir des informations sur un prédicat donc par exemple un help de consulte tout à l'heure on a utilisé consulte pour charger un fichier alors qu'est ce qui nous donne voilà donc voilà on a toutes les toutes l'aide pour quitter l'aide un petit cul comme d'habitude donc là on voit consulte ça permet de de charger un fichier il ya un raccourci aussi avec la notation crochet crochet carré donc par exemple on va on va faire un essai donc on va quitter l'interpréteur on va se se rentrer à nouveau dans l'interpréteur et on va charger donc notre fichier alors avant va pour bien vérifier qu'on a comme on a quitté qu'on est revenu est ce qu'on a toujours ces informations sur les vaches banon la procédure vache elle n'existe plus donc là il rentre dans un système où il dit qu'est ce qui fait face à cette erreur notre interpréteur on va faire un h pour avoir de l'aide et là on a une option par une s'appelle no des bugs non veut pas les noms des buggeurs donc on on arrête à ce stade là j'ai fait entrer donc faire un point pour finir pour pour valider donc une demande de but donc là il y en a aucun donc il me dit qu'il ya une erreur dans la clause que je viens de faire alors je je il faut que je charge mon fichier je vais recharger ma base de données donc voilà je peux le faire avec des crochets ça correspond à consulte c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'aide voilà là c'est chargé et là avec donc je remonte dans l'historique si je regarde maintenant les vaches on voit que je retrouve bien les informations à propos des vaches donc j'ai bien tout à l'heure j'avais j'avais une erreur au niveau de du listing parce que je venais de brancher l'interpréteur de commande l'interpréteur prologue j'ai recharger ma base de données et donc mon premier pour mon programme prologue et donc je peux à nouveau interroger mes vaches donc voilà tout marche bien pour finir on va se faire un voilà on va vérifier voilà donc on a la première vache et pitara deuxième vache donc c'est super on a réussi à recharger notre fichier et à le réinterroger à nouveau donc sur ce bas je vais vous dire merci pour votre attention et vous dire à bientôt au revoir